bonjour à tous et bienvenue sur je ne vous en faites pas je ne suis pas prête c'est pas grave en même temps c'est pas tragique on se retrouve aujourd'hui avec le froid de l'hiver, la neige est arrivée mais je m'habillerai tout à l'heure ok j'ai mon roudis le cas fameux et c'est ce que je voulais dire palette express numéro 109 et regardez vous ne voyez rien du tout c'est la glaminatrix rich romantic qui ressemble à ceci qui a le beau et on va se maquiller avec ça aujourd'hui j'ai aussi sorti ce produit de Tom Ford que j'avais acheté vous rappelez dans le magasin discount je ne sais toujours pas comment ouvrir ce truc attendez et j'ai aussi un blush de Merit il a l'air incroyable j'ai aussi un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent que je n'ai jamais mis c'est parti je commence par primer mes yeux avec le pain pot de MAC je vais prendre je vais travailler les khakis et je vais prendre la couleur qui s'appelle passion vous pouvez trouver glaminatrix glaminatrix est une marque australienne vous pouvez le trouver sur leur propre site ou sur monolithe aussi ils sont vendus si vous ne voulez pas payer les douanes et que vous êtes en Europe c'est le bon plan parce qu'elles sont genre font partie du prix de la palette j'ai pas eu de douane cette fois-ci chez glaminatrix j'en suis très contente j'aime bien cette couleur c'est comme un marron plus qu'un khaki quand tout à coup je prends une grosse respiration et je manque de m'étouffer vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé d'un isha je suis du masking tape qui m'est rentrée dans le fond de la gorge entre ça et je me suis citée du parfum dans l'oeil hier tu sais tu mets les chants de thé ah j'en ai pas mis aujourd'hui j'ai mis ça s'appelle Born in Roma de Valentino et franchement il sent très bon je m'attendais pas je pense que j'ai rarement senti des produits les parfums de Valentino ça sent les galeries la faillette un peu vous savez la clientèle je crois que vous voyez de quoi je parle ensuite je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Timeless oulala c'est très pigmenté je m'attendais pas autant manger manger mais ça va bien ça au moins une chance j'ai vu qu'ils ont commencé à sneak piquer la palette de noël j'ai très hâte vous comprenez ensuite j'ai oublié de mettre le fard ici mais je vais le mettre après après ouais je vais prendre la couleur beige qui s'appelle intoxicated ça se trouve un beige rosé un peu pour être bien ce genre de couleur tu peux t'observer comme effaceur alors il faut que je vous raconte un truc on a été au restaurant avec Mathieu j'étais quand? vendredi soir et notre serveuse était française et elle essaye d'écrire sur son pad elle avait un critérium ok et elle dit il n'y a plus de mine dans mon critérium et Mathieu me regarde comme ça à l'air désespéré j'ai dit tu vois on dit critérium c'est le mot qu'on utilise parce qu'ici c'est ça ok vous allez me dire c'est logique ça aurait dû s'appeler comme ça partout ok c'est ça ça s'appelle un pouce mine voilà vous aurez appris ce mot il s'appelle un pas un pouce mine déjà non enfin du temps où moi j'étudiais en France les crayons les crayons de papier qu'ici on appelle crayons de plomb ou crayons à mine crayons à mine crayons à mine et crayons de plomb les deux je crois que ça fonctionne euh ben quand quand j'étais en France du temps où jadis où j'ai étudié là-bas genre la seconde guerre mondiale euh j'ai les crayons de papier c'était juste pour le les dessins de géométrie ou alors art plastique tu vois ici c'est ils ont pas de crayons à encre c'est crayons à encre c'est très rare la majorité des trucs c'est fait enfin à l'époque maintenant tout est fait à l'ordinateur mais à l'époque où j'étudiais si c'était des gros crayons à mine moi je suis avec mon stylo plume et ils se sont dit elle a voyagé dans le temps elle je vais prendre la couleur allure euh j'essaye d'écrire dans leur cahier mais c'est tout en papier recyclé c'est quoi ce bruit j'ai j'ai essayé d'écrire sur le papier recyclé mon crayon à plume il n'avait plus d'encre il il a transféré sur 10 pages donc voilà j'ai allé au crayon stylo bill je n'ai jamais aimé écrire au crayon papier voilà mais il y a plein de trucs comme ça les fournitures scolaires c'était 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 dur quand j'arrivais à l'école c'était dur je l'ai déjà raconté je pense jadis mais il faut que je vous le raconte un cartable c'est un classeur un classeur c'est une armoire pour ranger les papiers à la fin du cours le prof me disait vous pouvez serrer vos cartables serrer c'est ranger moi je savais pourquoi tout je ne vais pas serrer un cartable une trousse c'est un étui à crayon une gomme c'est une efface tu arrives à l'école tu n'as pas fréquenté tout ça et c'est le choc voilà il y a plein d'autres trucs du coup il n'y avait pas de cartable c'était des sacs à dos c'était des sacs il y a plein de mots comme ça qui me reviennent des fois je me dis il faudrait que je refasse je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur la genre le jour rien n'est pareil ah oui j'ai oublié de mettre l'orange voilà moi à discuter j'ai cassé alors je dis alors je précise on ne sait jamais qu'il y a des gens sensibles ici je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre je dis juste que pour moi j'ai des je prends l'orange qui s'appelle devotion je dis juste que quand je suis arrivée à l'école ici c'était un choc culturel ce genre de choses puisque je n'avais pas connu ce vocabulaire je ne sais pas si j'ai fait le bon choix mais en tout cas ça pète on verra après mais c'est beau vraiment bien pigmenté ces mattes incroyable je vais laisser ça comme ça pour le moment et je vais appliquer ma dien magnétique ici il est pailleté il est beau et j'ai attrapé la touffe pas la touffe pas la touffe pas cette touffe mais il y a une autre je vais prendre la couleur qui s'appelle romance oh c'est trop beau vous voyez le reflet rouge wow wow oh et ouais j'ai fait le bon choix comme dirait Leslie incroyable oh j'adore ce look je suis trop fan trop trop fan trop contente merci merci de l'aide du make-up je vais aller faire mon teint et je vous reviens pour les nouveaux je suis dans un tout petit instant attention et voilà bon voilà donc j'ai fait mon teint j'ai fait mon bronzer parce que j'en ai pas de nouveau j'ai lié mes lèvres parce que vous savez ça va durer 1000 ans et je vais continuer avec le highlighter de Tom notre pote et je vais prendre la couleur ici en haut ne nous déçois pas oui c'est beau alors je vois pas vraiment oh si c'est beau ok ça va waouh je vais essayer l'autre en bas oh 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 j'adore j'aime bien les deux ensemble avec juste un tout petit peu plus bas parce que ça apporte du volume et un cru mais quand même lumineux oh j'aime bien ok bon d'accord allez je suis contente parce que c'était vraiment pas cher enfin non c'était pas vraiment pas cher c'était moins cher que le prix normal qui est déjà trop cher bon je prends ça qui s'appelle foie non fox empty neutre qu'on aime bien oh j'aime cette couleur c'est pour être mon look de noël si jamais je m'habillais pour noël oh il est très beau celui-ci je l'aime vraiment beaucoup aussi j'en bat tellement et on finit avec le rouge à lèvres de ilsan laurent je ne vois pas la référence c'est écrit genre ah attends je vois il n'y a pas de chiffre j'en ai écrit ah c'est 1966 qui est le losange là oh oh non mais cette couleur est incroyable la dame de galerie la reine c'est le look incroyable je suis très contente bonne pioche sur toute la ligne j'espère que ce make-up vous a pu vous inspirer et voilà je vous retrouve demain merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous fais d'énormes bisous bye bye Sous-titrage ST' 501